Oui, 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 en tout cas, l'heure de l'ambiance, c'est clair. Crier, siffler, enfin il se passe plein de choses. Plein de choses, on va en parler avec nos invités, Nathalie. Nos invités Hinathéa et Anne-Laure. Bonjour. Bonjour. Alors vous représentez la société Tahiti Expert Event et vous organisez donc la deuxième édition de la nuit des Publivores. Qu'est-ce qui se passe au cours de cette soirée ? Alors la nuit des Publivores. La nuit des Publivores, c'est un événement à la fois culturel, parce qu'on diffuse des pubs, mais pas n'importe quelle pub, le meilleur de la pub. Les plus drôles, les plus originales, les plus créatives, celles qui nous marquent et qui nous font vraiment rigoler ou pleurer. Et c'est aussi un événement très festif, puisqu'on a prévu plein d'animations entre chaque diffusion, entre chaque session de diffusion de publicité. On a plein de spectacles, d'animations, de jeux. Donc l'idée, c'est vraiment une soirée pour s'amuser, tout en regardant des publicités qui valent la peine d'être vues. Nathalie, ce sont des publicités qui viennent du monde entier, c'est ça ? Du monde entier, c'est bien ça, oui. Et on voit qu'il y a une imagination débordante dans certains pays. C'est ça, déjanté. C'est ce qui fait un peu le côté un peu fun de la soirée. C'est un peu comme des petits films, finalement. Voilà, c'est ça, c'est comme des petits films, des petits courts-métrages. Et c'est classé comment ? C'est classé par catégorie ? Les véhicules ? Les publicités pour la bouffe ? Ou alors, ça part dans tous les sens ? Ça part un peu dans tous les sens, on va dire. Mais c'est très drôle. Ceux qui sont sur Facebook, on voit régulièrement des publicités de l'étranger qui sont multi-multi partagées des millions de fois. C'est le même principe, mais c'est pendant combien de temps ? Alors, une heure, deux heures, ça dure combien de temps ? En fait, la soirée, elle est de 18h à 22h30. Et dans cet espace-là, il y aura des moments d'animation à l'extérieur. Donc, par exemple, au moment de l'entracte, qui dure à peu près trois quarts d'heure. Et il y a à peu près 1h30 de publicité pour à peu près le même temps de spectacle. Et quelles sont les animations que vous allez proposer ? Alors, on a prévu des animations assez originales et tournées autour du thème de la soirée, qui est le thème Universal Love. Donc, il faut s'attendre à avoir une petite zone de speed dating. Mais évidemment, un speed dating complètement revisité, complètement ludique. L'idée, c'est vraiment d'y aller pour s'amuser. Du live graffiti par l'artiste local Jobs. Des hôtesses en tenue de Cupidon pour faire tomber le cœur. C'est vraiment une soirée fun. Il y a un présentateur, un MC, qui a beaucoup de tchats, qui va avoir pour rôle d'embraser tout le monde. C'est ça. Alors, ce soir-là, il y aura Christophe Prena, qui était avec nous l'année dernière. Transformiste, hein ? Exactement. Il est talentueux, le garçon. Et puis, Edouard Malakai. Oui, oh là, ça promet. Ça promet. J'imagine qu'il y a des surprises dont vous ne voulez pas nous parler, qui vont venir se greffer dans le soir. Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est sûr. L'idée aussi de la Nuit Publivore, c'est qu'on est entouré de partenaires qui sont très généreux. Et il y a vraiment cette culture de donner des cadeaux au public. Et donc là, cette année, on fait, par exemple, gagner deux billets d'avion aller-retour Paris-PAPET, ou PAPET-Paris, avec Air Tahiti Nuit. Donc ça, c'est le gros cadeau. Mais il y en a plein d'autres qui suivent. Et l'idée, c'est de jouer un peu la surprise, le sort de l'événement. Une soirée un peu participative, en fait. On n'est pas comme devant la télévision. D'ailleurs, quand il y a les pubs à la télévision, on en profite pour faire une fausse pipi. Là, c'est une soirée autour de la publicité. Raconte pas ta vie, raconte pas ta vie. Oui, c'est ça. Le public est complètement sollicité. Par exemple, au niveau des jeux, il ne faut pas s'attendre à rester tranquillement sur sa chaise. On peut tout à fait être appelé sur scène et puis participer aux jeux qu'on a prévus. Interactifs. C'est ça. Une heure et demie. Alors, ceux qui connaissent, attendent patiemment cette deuxième édition. Pour les autres, venez seuls. C'est l'occasion de faire des rencontres. Vous parliez en plus de Smith, mais venez entre amis. C'est un bon moment. En famille aussi. C'est vraiment un événement ouvert à tous. À partir de quel âge ? À tout âge. Il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire que vous avez enlevé les publicités pornographiques. On pourrait apporter la sensibilité des plus jeunes. Vous attendez du monde. C'est au Grand Théâtre. Au Grand Théâtre. Oui, voilà. Full. C'est sur réservation, c'est sur place ? C'est sur réservation. On peut aussi acheter des billets sur place le soir même. C'est la maison de la culture avec des projections à 19h. L'entrée est fixée à 2500 francs. 2000 francs par personne en prix de groupe si vous êtes 10 personnes. Et il y a un tarif spécial VIP à 5500 francs. Alors, qu'ont droit les VIP ? Je vais savoir. Les VIP, on le voit évidemment aux meilleures places dans le Grand Théâtre. Et ils ont en fait un accès à un espace VIP. Donc, c'est un espace bar où on sert des boissons, notamment des boissons alcoolisées. C'est pas bien ça, c'est pas bien. Voilà. Donc, je rappelle le numéro de téléphone de Tahiti Expert Events. 87-79-21-71. Oula, c'est le numéro de carabouins ça, oui, c'est ça. Ou le 87-37-53-32. Où on peut réserver sur place ? Sur place, directement, il y aura une billetterie. La billetterie est ouverte à partir de ? 18h. 18h. Et sinon, en journée ? En journée à Radio 1 ou dans les carrefours. D'accord. Ou en ligne sur ce qui est pacifique. Parfait. Donc, on rappelle que c'est demain, samedi, à la Maison de la Culture. La deuxième édition de la Nuit des Publivores. Merci beaucoup, Anne-Laure et Nathéa. Merci à vous. Bon week-end de pub. Merci. Et vous êtes...